Donc Cindy vous dit bonjour à tous les deux Michael comment est venu l'idée de mettre Stéphane en face de vous pourquoi lui et pas un autre pourquoi lui et pas un autre est ce que vous avez d'abord est ce que vous avez écrit en fait le personnage de Chris Prols qui est votre ennemi enfin qui est l'ennemi oui oui non la vérité je dois te faire une confession Brad Pitt n'était pas disponible donc j'ai pris le Brad Pitt français tu sais qu'il m'a déjà volé un drôle dans Babel c'est vrai Inaritu m'avait approché tu plaisantes je te le jure encore une confession de ces fois dans son bateau j'avais Fatale et j'avais non je cherchais le parfait antagoniste de Fatale je voulais quelqu'un qui soit blond je voulais quelqu'un qui soit drôle je voulais quelqu'un qui soit beau je voulais quelqu'un qui sache chanter qui sache tenir une scène donc j'ai eu beaucoup de chance que Stéphane me dise oui parce que sinon je vois pas je vois pas qui j'aurais pris d'autre vous avez pas pensé à quelqu'un en particulier il y en a mais il n'y en a pas 40 des gens qui savent faire ce que Stéphane fait dans le film non en plus j'avais pas du tout pensé à Stéphane parce que je voulais quelque chose pour le personnage de Chris Prols je voyais vraiment quelqu'un de bobo un petit peu french touch je sais pas si vous connaissez justice où je voyais quelqu'un d'un peu plus David Guetta on va dire et c'est pour ça que j'avais pas automatiquement pensé à Stéphane et puis et puis en travaillant avec Stéphane et Stéphane m'a envoyé des essais qu'il avait filmé tout seul chez lui dans les Laurentides il m'a composé un personnage qui était qui était celui que vous avez vu dans le film c'est à dire quelque chose d'un petit peu plus populaire d'un peu plus universel une sorte de mix de Jean-Claude Van Damme et David Guetta et ça m'a tout de suite plu parce que j'y ai vu quelque chose de voilà de plus grand de plus accessible de plus drôle tout simplement et de moins parisien merci Stéphane ben ça fait plaisir parce qu'au départ quand j'avais lu le scénar moi j'avais vu sous le personnage c'était écrit il a 25 ans merde j'ai pas le rôle je suis beaucoup trop jeune exactement je pourrais jamais jouer 25 mais non c'est ça alors moi j'espérais tellement l'avoir parce que j'avais adoré j'ai ri du début à la fin déjà la lecture du scénar alors je savais que ça me plaisait puis il restait à convaincre tout le monde mais c'est assez bien fait